La grosse émotion de Thierry Boutzel, après sa victoire et surtout la grande joie. Il remporte sa troisième victoire en Grand Prix, mais peut-être la plus belle. Il avait réussi hier la seule position. Il fait aujourd'hui une course parfaite. Il y avait un problème avec la voiture de beaucoup de survirage en fait. Je devais rouler en fonction de ça et j'essayais de conserver les pneus le plus longtemps possible. Mais car avec Gerard, c'était toujours d'une seconde à une seconde et demie. Il se maintenait comme ça, je roulais un peu en fonction de ce que lui faisait. Et une fois que tout le monde s'est arrêté pour changer les pneus, à ce moment-là, je me suis dit, moi je vais continuer parce que si je m'arrête, je change de pneus. Et s'il y a le même désastre que la semaine dernière à Okunem, je vais me retrouver septième ou huitième. Et déjà, il avait réussi un bon départ en ne pas se laissant surprendre, conformant à Riccardo Passez, qui se fait passer par Berger dès la première tourne. Et contrairement surtout à Ayrton Senna, qui se fait surprendre lui dans le deuxième virage, à l'intérieur, par Jean Alévy. Et pourtant, le circuit est difficile, très sinueux et des dépassements dangereux. C'est d'abord Ayrton Senna qui va en faire les frais. Il tente de passer à Lévy, voilà. A l'intérieur, petite photo peinage, le brésilien est obligé, dès le 20ème tour, de s'arrêter, changer ses pneus. C'est un tour plus tard, c'est Philippe Pagnot, le français, qui sort de la piste. Il repartira, mais très loin. Un peu plus tard, c'est Jean Alévy. Martinique lui ferme la porte. Les deux voitures s'accrochent. Le français abandonne. Et puis, abandonne aussi d'Alan Frost, moteur cassé, dans le même tour. Alan Frost qui regarde les stands. En revanche, son coéquipier, Mansell, lui, ne va pas faire de cause. Et pourtant, il attaque plusieurs fois, pas 13, mais l'Italien est très difficile à passer. Alors, Mansell lâche peut-être un peu. Ce dont profite Nanini et même Ayrton Senna, qui entend sa remontée. Nanini dépasse Mansell au but de la ligne droite. Senna se rapproche et passe aussi le Britannique, le Brésilien, et 5ème. Et puis, il est 4ème avec l'Aréostan de Berger. Voilà. Et même 3ème avec celui de Pacrèze. L'Italien fougueux qui repart en trombe, mais peut-être en détruis. Deux tours plus tard, il sort de la piste. Il reste alors d'un tour. Les positions sont les suivantes. Duxelles, Nanini, Senna, Mansell, et 5ème. Berger, Gérard Berger. Berger avec des pneus qui attaquent une première fois Mansell au bout de la ligne droite. Ça ne passe pas. Petite erreur encore là. Nouvelle attaque de l'Autrichien. Cette fois-ci, c'est la bonne. Berger et Caprièze. Mais pas pour longtemps puisque, regardez bien, Mansell le repasse tout de suite après à l'extérieur. Cette fois-ci, le Britannique reprend sa place. Il reste alors du tour. C'est le moment où les deux McLaren ont éjecté leurs rivaux. On vient de voir. D'abord Senna, il sort Nanini. Et ensuite, au même endroit, Berger sort Mansell. Le Britannique est contraint à l'abandon. Le Autrichien aussi. Senna, lui, poursuit sa route. Mais la victoire ne peut plus échapper à Thierry Boutsen. Là, c'est Berger qui est en postant. La victoire donc n'échappe plus à Thierry Boutsen. Qui doit tout de même résister dans les deux derniers tours à quelques attaques de Bercon Senna. Mais qui s'impose donc pour cette cinquième émission du Grand Prix de Hongrie. Deuxième Senna. Troisième, Piquette. Quatrième, Patrièze. Cinquième, Warwick. Et sixième, Eric Bernard. Le français qui marche contre Piquette. Donc tout petit point. C'est très bien. Le championnat du monde proche a désormais dix points de retard sur Sénat. Troisième, Berger. Et quatrième, Boutsen qui se rapproche. Boutsen qui va courir chez lui le prochain Grand Prix. Puisqu'il se décidera à start. Encore chante.